Bonjour et bienvenue dans OCTV Nouvelle Formule, des éditions plus courtes et plus fréquentes. Et on se regarde tout de suite, un reportage sur NVIDIA et l'optimisation des ordinateurs. Non loin du siège d'NVIDIA Europe, se tenait une conférence de presse, ayant pour but de nous présenter les nouvelles directions en matière de loisirs familiaux et d'outils professionnels. En effet, la firme Caméléon, ne cessant d'évoluer dans le domaine du multimédia, ne se cantonne plus uniquement au marché des gamers avec leurs cartes graphiques performantes, mais se tourne désormais vers des applications spécifiques dédiées au monde de la recherche, de la finance, bref du marché professionnel. Le côté familial n'est pas en reste, puisque NVIDIA n'a de cesse d'améliorer le confort des utilisateurs sur divers points. Navigation sous Windows Vista et son mode aéros, gestion des images et retouches photos, accélération graphique sous divers logiciels, sans oublier le nerf principal de la firme, le gain de performance et de beauté dans les jeux. Mais ce n'est pas tout, puisque une nouvelle joie est en passe d'être explorée, l'encodage des vidéos HD. Une utilisation conviviale passe par un ordinateur optimisé. C'est ce que NVIDIA cherche à prouver au grand public grâce à son comparatif de configuration en ligne disponible sur son site, démontrant que l'avenir est bel et bien dans les cartes graphiques et non dans les processeurs comme le laissait entendre Intel. En effet, l'avenir selon Intel est de dédier certains cores aux calculs graphiques pour les jeux, rendant inutiles les chips graphiques. Ainsi, l'optimisation d'un PC selon NVIDIA permet au grand public, comme au professionnel, d'obtenir un gain plus que significatif dans diverses applications, telles que les calculs de molécules, de protéines, l'encodage HD, la détection des cancers ou encore la simulisation boursière. Il est important de noter que le nombre de cores du GPU et mémoire embarqués déterminera la dénotification des performances. Ainsi, l'emploi de l'overclocking de la fréquence GPU et mémoire améliorera sensiblement les performances de ces derniers. N'en oublions pas pour autant l'aspect gain dans les jeux. En effet, ici en bleu, nous retrouvons une configuration typique, actuelle, embarquant une 9008 GTX avec un corps de duo E6750, servant ici d'éléments de comparaison. Coût de la config, 479$. La deuxième configuration présentée ici est dotée de la même 9008 GTX, mais à cela a été joint un processeur haut de gamme, un QX 9650. Coût de la config, 1379$. Nous remarquerons ici un très faible gain pour un prix plus qu'excessif. La dernière configuration reprend notre cher corps de duo E6750, mais cette fois-ci additionné d'un SLI de 9000 GTX, pour une somme de 778$. Et là, le constat est sans appel. Le gain est plus que significatif pour un prix nettement inférieur à celui de la configuration numéro 2. Ce n'est pas tout. Pour terminer ce comparatif sur l'influence CPU-GPU, Nvidia nous propose ici un tableau explicatif, montrant un exemple d'encodage d'une vidéo HD de 2 heures, réalisé sous diverses configurations. Tout d'abord, avec un simple corps de duo cadencé à 1,6 GHz. Ensuite, un quad-core extrême cadencé, lui, à 3 GHz. Puis vient enfin le tour des cartes graphiques. Et là, le constat est lui aussi sans appel. L'emploi d'un GPU accélle à grandement le traitement. Mais tout cela ne serait possible sans le nouveau langage propriétaire open source inventé par Nvidia, le nouvel Kuda. Ainsi, des nouvelles applications voient progressivement le jour. Tel que le nouveau rapide HD, développé par Elemental Technology, qui n'est autre que le programme d'encodage diffusé par Nvidia, qui devrait inonder le marché dans le courant de l'année. Ici, présenté au stade de démonstration limité à 2 minutes de film, la presse présente semble accueillir avec enthousiasme ce nouveau logiciel. La bataille est donc bel et bien lancée entre les fondeurs et les fondeurs. Qui se taillera la meilleure part du gâteau ? Réponse, dans les années à venir. Voilà, pour clôture cet épisode, il ne me reste plus qu'à vous signaler qu'il ne vous reste plus qu'une semaine pour participer à la qualification du MSI Overclocking European Challenge, où la finale française se déroulera à Paris, chez LDLC, en cours en juin. Et la grande finale se situera aux Pays-Bas, donc nombreux lots à gagner, les meilleurs overclockers seront présents. Donc un événement très intéressant que nous ne manquerons pas de vous faire suivre ultérieurement. Voilà, donc on se retrouve la prochaine fois. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501